... Leïla, vous êtes là ? Oui, je suis là. Me voilà. Je vous ai cherché, je vous ai trouvé. Vous êtes avec les biquettes ? Comme tous les jours. Tous les jours, tous les matins. Matins et soirs. Vous êtes la seule à faire du fromage ici à Miquelon et à Saint-Pierre, d'ailleurs, sur tout l'archipel. On m'a dit que Leïla, elle fait le meilleur fromage du monde. C'est du monde de Saint-Pierre et Miquelon. Oui, ce n'est pas compliqué, je suis la seule à le faire. Ce n'était pas gagné d'avance. Non, ce n'était pas gagné d'avance. Ça ne s'est jamais fait dans l'archipel. Ici, même si on est français, on est quand même nord-américain. Donc les gens ici ne mangent pas de fromage. Quand on est invité ici, d'ailleurs, il n'y a pas le plateau de fromage qui vient en fin de repas comme on peut connaître en métropole. Ou alors, on va à l'épicerie. Et à l'épicerie, il y a du cheddar en plastique ? Oui, c'est ça. C'est la vache qui rit, c'est du goda, c'est des fromages qui n'ont pas de goût, en fait. Donc on s'est lancé quand même. Donc au début, j'étais avec mon compagnon, en arrivant ici. Et mon compagnon est décédé au bout d'un an, après un an de notre arrivée. Donc vous vous êtes retrouvée toute seule, Leïla ? Je me suis retrouvée toute seule, avec l'idée, bon, est-ce que... Avec le chagrin, et tout à construire. Et le bébé. Donc du coup, j'ai dit, bon, je retourne en métropole, la famille, les amis. Et du coup, ça fait un petit peu faire marche arrière, et je n'avais pas envie. J'ai dit, bon, on a écrit ensemble, on a monté ensemble, on a rêvé ensemble. Est-ce que vous avez pensé à lui en continuant ? C'est-à-dire en vous disant, il serait fier de moi, il ne voudrait pas que je rentre. Vous l'avez fait pour vous, mais est-ce que vous l'avez fait aussi pour lui, pour continuer l'histoire ? Alors, je l'ai surtout fait pour lui, parce que je me dis, celle qui a payé le prix fort, c'est quand même ma fille, qui n'a jamais connu son père. Et je me dis, un jour, elle dira, pourquoi je n'ai pas de papa, et que j'avais envie qu'elle trouve une réponse. Que voilà, nous, nous nous sommes engagés envers ce territoire-là, envers ce métier-là, et je n'avais pas envie qu'il soit mort pour rien. J'ai dit, bon, au moins qu'il reste quelque chose. Donc, il est présent en permanence. Tous les jours ? Oui, oui, il est en permanence là. Et il ne nous a jamais quittés. Est-ce que les gens à Miquelon ont été solidaires avec vous quand vous avez perdu votre mari ? Est-ce que vous avez senti une communauté miclonaise avec vous, derrière vous ? Oui, oui, pas que Miquelon, tout l'archipel. Quand on vient de métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon, généralement, on vient pour l'administration. Fonctionnaire. Fonctionnaire, tout à fait. Donc, nous, quand on est arrivé, on a dit, on va monter un projet, c'est-à-dire, on va faire quelque chose pour l'archipel. On a eu plutôt un très bon accueil. Qu'on vient comme ça vivre avec eux et faire quelque chose. Et surtout, y croire que dans cet archipel-là, on peut faire des choses. Quand Stéphane est décédé, j'ai eu une très, très grande solidarité de la part de la population. Quand j'ai dit que j'allais rester, là, c'était encore plus. J'ai eu une solidarité que je n'aurais pas trouvée ailleurs. Moi, j'ai déjà connu ça sur le plateau de Mille Vaches. Mais ici, il y a des gens qui m'ont aidé que je ne les connais pas, que je ne les ai même pas, qui m'ont aidé. C'était impressionnant. Par exemple, j'ai acheté une maison, une vieille maison, que j'ai retapée. Tout le monde est venu m'aider comme ça. On m'a filé des matériaux. Il y en a qui m'ont fait l'électricité. Il y en a qui m'ont fait la plomberie. La voiture. En deux mois, la maison, elle était prête et j'ai aménagé avec ma fille. Quand j'ai monté l'entreprise, il y a des gens qui ont mis de l'argent pour que je puisse monter la société. Sous forme de cagnotte ? Sous forme de société. Non, non. Ils étaient actionnaires en étant très conscients du risque que c'est un projet agricole. En plus, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais ils ont quand même mis de l'argent pour que je puisse monter le projet. Donc ça, ça vous a aussi convaincu de rester ? Oui, oui, bien sûr. Ça m'a beaucoup boostée aussi parce qu'il y a une forme de responsabilité. Quand j'avais des coups de mou, je dis, on ne peut pas non plus les décevoir. J'avais envie quand même d'être à la hauteur et de dire, voilà, les gens qui ont donné des coups de main, ils ne l'ont pas fait pour rien. Vous, vous arrivez d'où, Léila ? Moi, déjà, je suis d'origine algérienne. J'ai grandi en Algérie. J'ai vécu en France. J'ai un petit peu vadrouillé un peu partout en France. J'ai vécu longtemps dans le limousin. Et on est venus pour passer deux ou trois mois. Et puis, on n'est jamais repartis. Vous aviez des enfants, déjà ? L'enfant était dans le ventre. Donc, ma fille, elle est née ici, oui. Elle a quel âge aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, elle va sur ses 13 ans. Et du coup, voilà, ma fille, elle dit je parle algérien, je parle français et je parle miquelonais. Elle tient à son identité miquelonaise. À sa triple identité. Est-ce que vous, vous sentez une double insularité ? Le fait d'être à miquelon ? Oui, oui, oui. On l'a sent bien, oui. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à Saint-Pierre, qui est la sœur en face. Vous êtes à miquelon encore. C'est une marche supplémentaire dans une forme d'isolement. Oui, c'est vraiment la double insularité. Et surtout, nous, en tant qu'agriculteurs, on l'a sent quotidiennement. Parce qu'ici, toute la production agricole, elle est sur miquelon. Toute notre matière première vient du Canada. Il faut tout organiser, tout prévoir à l'avance. Ailleurs, on prend sa bagnole, on fait de son burn et on va régler le problème. Ici, ce n'est pas possible. On est coincés. Il faut qu'elle soit juste à côté de la plaque de cuisson et en plus à la bonne hauteur. Elles écoutent la radio ? Oui, elles écoutent la radio. SPM première. C'est Radio France Saint-Pierre-Miquelon ? Oui, tout à fait. Ça fait une ambiance. Et donc, du coup, ça leur fait une présence aussi. Et elles sont moins sauvages. Alors voilà, ça y est, elles sont parties. Elles sont parties pâturées toute la journée. Tranquillement, en semi-liberté. Oui, oui, oui. Liberté surveillée. Liberté clôturée. Sinon, elles vont un peu à droite et à gauche et elles vont embêter les gens. Donc là, c'est quand même mieux. Ici aussi, on est un peu en liberté clôturée. Ah ben oui, on est clôturé par la mer, oui. Comment elle s'appelle votre fille ? Amel. Ça veut dire l'espoir. Et là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire plaisir d'ivresse. Plaisir d'ivresse. Ivresse au lait de chèvres. Voilà. Et Amel, est-ce qu'elle vous donne l'espoir de reprendre l'exploitation ? Est-ce qu'elle en a envie ? Est-ce que vous sentez qu'elle pourrait prendre la relève ou pas ? Quand elle était petite, elle disait je vais vers les chèvres, mais plus maintenant. Elle est ado, là. Oui, puis bon, je pense qu'elle en a eu sa dose des chèvres. Elle a traîné toute son enfance avec moi. Maintenant, c'est bon. Et puis, en fait, même moi, là, depuis deux ans, j'ai envie de la faire manette à vendre. Je cherche des repreneurs. Ah bon ? Oui. Ma fille va bientôt aussi partir. Et puis, je n'ai pas envie de rester toute seule ici. Vous allez partir où, Leïla ? Je pense que je partirai plus vers le soleil. Donc, ça sera plus un peu dans le sud. Près de la mer, toujours ? Oui. Est-ce que, Leïla, vous voulez passer un message sur France Inter ? Si quelqu'un nous écoute et peut-être sera intéressé pour acheter votre ferme. Je dis s'il y a des gens qui ont envie d'aventure et tranquillité. S'il y a des gens qui ont des jeunes enfants. Ici, il n'y a pas mieux pour élever des jeunes enfants. C'est vraiment une liberté et une sérénité qu'on n'a pas ailleurs. Passer en fromage de chèvre, il n'y a pas de concurrence. On a le marché tout seul. Il y a une nuit. Quand on est ici, on est un peu en famille. On n'est pas mis de côté. Si on respecte les gens, on trouve le moyen de rentrer parmi eux. Ils ne vous laisseront pas tomber. Vous nous laissez un message sur le site de France Inter. Rendez-vous place du marché. C'est l'émission Miquelon et on transmettra à Léila. C'est pas mal ça, non ? Pas mal. Les petites annonces agricoles. Ben voilà. Ça va être pas mal, oui. Au revoir Léila, la Miquelonaise. Au revoir, Rélie. A bientôt, je ne sais pas. On verra. Peut-être on se retrouvera de l'autre côté. Tout à fait, on ne sait pas. Qu'est-ce que je vous dis ? Je vous dis tôt. Tôt, on dit tôt ici. Tôt. Tôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?